bon les gars 5h15 du matin je sors de boîte complètement alcoolisé bonjour à tous j'espère que vous allez bien écoutez pour ma part ça va super bien aujourd'hui départ pour monaco là on va rejoindre le convoi parce qu'on est il est 5h20 du matin mais vas-y les tombes aurait explosé c'est pas grave on va rejoindre le convoi pour partir sur monaco 10 heures de route donc on part paris donc ça va être un petit trajet un petit peu long mais bien sympa n'hésitez pas à mettre un maximum de là que je compte sur vous pour les amis ça y est on a commencé à rejoindre un petit peu le convoi dont il manque encore des voitures à 45 édition one magnifique regardez moi ça je l'avais déjà vu sur mes stories vous l'avez déjà vu sur mon stade si vous me suivez sur un stade très très jolie de gm 45 mg par contre la musique up la musique ça dégage bon ensuite ça c'est la connaissez jlc 63 s une vraiment une belle voiture 4 matic plus donc 2000 gfc 63 s 2018 regardez moi ces jantes c'est un truc de façon magnifique propre je vous en profite pour les montrer parce qu'elles sont toutes propres regardez moi cet intérieur lui c'est celui qui va être le mieux pour tout le trajet très confortable et là il manque encore une voiture vous allez voir je pense que c'est la plus impressionnante les amis voilà la dernière bête pour lui il est au dessus dans le game il est pas dans le même game que nous exactement tu vois regardez moi ça les amis c63 kit black series covering magnifique en jaune et noir comme ça on est bien là on est bien on est bien bon les amis on vient de se faire le premier petit arrêt parce qu'on a le jlc 63 s qui a un petit souci de surchauffe donc on va la laisser refroidir tranquille la boîte est un peu trop haute il est vraiment très très belle quand même regardez moi ça c'est son 3 kit black series donc c'est pas un vrai black series covering de chez dc covering regardez moi c'est roux mais c'est tellement hololol les jantes sont magnifiques le petit fake taxi et donc le jlc qui est comme vous entendez a très très chaud la boîte de vitesse qui a normalement chauffé donc c'est un peu bizarre bon les gars ça commence mal le jlc 63 s il a roulé sur un truc je pense qu'on a roulé sur la route il a un radiateur percé du coup on va se diriger vers chez mercedes ça nous fait perdre énormément de temps sur le trajet mais bon on peut pas rouler sa boîte chauffe énormément donc on va aller voir si ça si c'est réparable si sur la pièce pour les amis du coup on n'était pas censé se retrouver là mais regardez on se retrouve chez mercedes parce que malheureusement il a une fuite et que sa boîte chauffe beaucoup trop alors là regardez vous voyez mes petites gouttes bah depuis tout à l'heure ça suit comme ça donc malheureusement il a un radiateur percé j'espère qu'on pourra lui changer la pièce parce que sinon ça va être chiant il va pas pouvoir partir et clairement c'est un peu c'est un peu chiant quoi parce que c'est organisé depuis longtemps et ça fait un peu les bouts je le comprends regardez on voit bien là je sais pas si vous le voyez là là juste ici il a pris un coup et ça fuit là ça ne suit pas parce qu'il est en train de rouler mais dès qu'il commence le moteur commence à redescendre ça fuit direct donc malheureusement bah alors j'espère qu'ils vont pouvoir lui changer la pièce on va en profiter pour faire un petit tour du garage voilà ma prochaine voiture les amis smart 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 je peux me passer quoi comme smart par contre j'aime de plus en plus la nouvelle classe A je la trouve de plus en plus jolie je sais pas si vous vous aimez moi je la trouve de plus en plus belle regardez bon la classe B j'aime pas du tout par contre je trouve ça vraiment moche bon voilà on est sur l'entrée de gamme aussi donc c'est normal je trouve que la nouvelle classe A elle a son petit charme regardez l'intérieur est très joli je trouve que c'est très très épuré comparé aux anciennes classe A en fait je trouve ça beaucoup plus hé ils sont beaux les sièges des nouvelles classe A regardez moi ça les sièges sont vraiment beaux mais je trouve même plus beau que la mienne clairement enfin ils sont moches sur la mienne là on est vraiment sur un bel intérieur très très propre là on a le nouveau CLS les amis mais franchement en gris mat comme ça très très joli j'étais censé partir à monaco je me retrouve à faire du car spotting chez mercedes bon bah heureusement les amis il va devoir laisser sa voiture ici et il va devoir partir avec nous donc ça fait un peu les boules pour lui parce que ils n'ont pas la pièce en stock parce que cette situation ils n'auront pas le temps de l'installer en deux heures comme ça c'est 24 48 heures de dispo c'est jamais c'est jamais super agréable de dire qu'on va pas venir avec sa caisse alors que le but c'était de partir avec nos voitures là-bas bon les amis je viens de faire le plein j'ai réinitialisé la voiture on va voir combien de kilomètres de faire le plein moi je dis qu'elle va faire 300 kilomètres régulateur 110 on va tester on va l'emmener au bout on va voir ce que ça donne les amis on s'est fait rejoindre dans le convoi par un petit focus RS très très joli en vert comme ça très très joli et surtout par le plus important de tout ça un TTRS ABT de 500 chevaux regardez moi ce kit magnifique regardez moi ce diffuseur incroyable en plus en WW c'est insolent magnifique regardez bon alors ça c'est juste dommage qu'il n'ait pas le disque ventilé à l'arrière ça je trouve ça vraiment dommage regardez moi ça siglée ABT jusque dans les sièges on voit peut-être pas t'es prêt ? bon les amis il nous reste actuellement 1h46 de route ça commence à faire long là il est 6h on est parti il y a 12h bon bah il y a le GLC du coup qui est tombé en panne donc on a dû s'adapter bon les amis les amis là je vais mettre le plein regardez il me reste ça d'essence j'ai quand même bien roulé en fait je suis choqué j'ai roulé 347 km avec juste la moitié du coup étonnamment choqué pourtant on roule un petit peu quand même c'est vraiment très propre en 300 km on va voir combien de litres on a bouffé là on est à 24 litres elle a bloqué à 32 litres en 300 km donc ça fait une moyenne de 12 litres on est à 24 litres on est à 24aison des総 datasets de Recuper On n'a pas marché le tampon Sous-titres par Juanfrance Bon les amis, on a passé la première nuit, la vidéo va s'achever là parce que je vais faire d'autres vidéos bien évidemment à Monaco. Là, on est en train de se balader, faire un petit temps à Monaco. N'hésitez pas à mettre un max de like, à vous abonner, à me donner des commentaires si cette vidéo vous a plu. Suivez-moi sur Instagram, g3-adrien. C'est là, je vais tout poster pour le top mark et pas que pour le top mark. Bonsoir les gars, ciao tout le monde. Bye bye ! Sous-titres par Juanfrance